Allez c'est parti, numéro 4, la version post-olympique de Mewen Tomac, c'est parti très vite. Il a déjà pris l'avantage, vous le voyez, il est très très fort celui-là. Lido numéro 3, on est pas mal aussi. Oui, Alexandre Desongles, le nageur des dauphins du Toec. Son entraîneur me disait tout à l'heure qu'il fallait qu'il allait avoir un oeil attentif sur lui parce qu'il le sent très en forme mais il est en train de le montrer. C'est Mewen Tomac qui au 50 mètres vire en tête sur la Lido numéro 5. A priori, ça devrait être lui jusqu'au bout mais Antoine Erlem pour l'instant tient le coup. On a aussi le couloir numéro 6 de Simon Plussmann qui pour l'instant reste un petit peu dans la vague. Mewen Tomac là qui garde l'avantage, couloir numéro 5. Attention attention parce qu'Antoine Erlem à ses côtés est très menaçant. Oui, on va voir le passage, 54 secondes et un dixième pour Mewen Tomac et pour l'instant Antoine Erlem qui tient sur les coulées surtout. Parce que Mewen Tomac est très très fort sur les coulées et pour l'instant c'est en train de tenir ce qui est plutôt un bon signe, la dynamique pour l'instant qui est pour le nageur toulousain. En tout cas les deux hommes sont au coude à coude, Antoine Erlem et Mewen Tomac. Ouh là là, c'est Antoine Erlem qui est en train de passer devant. Alors attention, peut-être que Mewen Tomac en a regardé un petit peu sous la pédale mais c'est vrai que les deux nageurs sont au coude à coude l'un à côté de l'autre. Et Mewen Tomac qui a une meilleure coulée là-dessus. Oui, là pour l'instant c'est lui qui garde un petit peu l'avantage mais attention, il a l'air d'être un peu en souffrance alors qu'Antoine Erlem a l'air d'en avoir un peu sous la pédale. Mewen Tomac encore, il me semble que c'est Mewen Tomac. Et grosse coulée d'Antoine Erlem là sur le dernier 25 mètres, on va voir mais ah non c'est Mewen là qui en a gardé un petit peu sous le pied. Mewen Tomac qui va chercher la victoire. Le chrono donc, attention, 1'52-02, 1'51, 1'51-10. Mewen Tomac et c'est le retour de ce duel entre Johan Ndeuibroir et Mewen Tomac. Ça fait des années maintenant que vous les connaissez. C'est ça peut-être qui forge, c'est cette émulation qui forge leur puissance, qui va reprendre le lead sur le dos français en cette année post-olympique. C'est maintenant. Allez c'est parti, juste un aller-retour qui va sortir le premier. Mais quelle belle, quelle belle coulée de Mewen Tomac encore une fois, c'est vrai qu'on a l'habitude, il est très très fort sous l'eau mais ça revient très vite aussi du côté de Johan. Ils sont coude à coude sur ce début de course. Allez la ligne 2 numéro 4 et la ligne 2 numéro 3 c'est toujours Mewen. C'est toujours Mewen qui sort de la coulée devant et c'est Mewen qui va les toucher. C'est Mewen en tout cas qui s'impose. Il avait d'ailleurs déjà établi le record d'Europe et le record de France sur cette même distance à Shanghai le 19 octobre dernier. Léon Marchand. Mais ce soir le favori de cette finale a priori ce sera Mewen Tomac avec du coup une seule place possible pour se qualifier au championnat du monde à Budapest. Et même pour Mewen Tomac, double champion d'Europe sur 50 et 100 mètres d'eau. Ça va être difficile déjà parce qu'il n'a jamais réalisé ce temps et puis aussi parce qu'il vient à l'instant de nager un 50 mètres d'eau qu'il a remporté avec brio. Et là on le voit, il est en train de même rallonger son avance assez largement puisque c'est sa spécialité le dos. Pour l'instant il est tranquille mais Mewen Tomac il a carrément plus d'une... il a presque deux longueurs d'avance désormais sur le deuxième qui est sur l'anido numéro 7. A savoir Jawad Siyou de l'Algérien. 53 secondes, 8 centièmes. Il a deux secondes d'avance. Oui. Mais il a deux secondes de retard sur le record de France. Alors je pense qu'ils n'ont pas encore mis à jour sur ce qui est écrit là avec les temps de Léon. Mais en tout cas Mewen garde une avance extrêmement confortable sur ses adversaires. On va voir le temps de passage. Au 150 mètres, on va voir le temps à peu près qu'il sera capable de faire. Une 26,46 ça veut dire qu'il va être assez proche du temps qu'il a fait l'année dernière. Aux alentours d'une 54 s'il revient 28 secondes. Ce qui reste un très très bon chrono à l'échelle européenne. Allez la dernière longueur. Une 53,71 pour aller chercher la qualif pour Budapest. Ça va être difficile mais c'est probable. Ça peut évidemment aller. Oh c'est dommage ! Une 54,07. On se doute que Mewen aura un oeil attentif sur le couloir numéro 1 de Johan. Mewen sur l'anido numéro 4. 50 secondes, 60 centièmes de temps qualificatif pour partir à Budapest au championnat du monde. On va surveiller donc l'anido numéro 4 et on va surveiller aussi évidemment Antoine Erlem sur la 5 et Johan Hendoït-Bouard sur l'anido numéro 1. C'est parti très fort Johan. Et sur l'anido numéro 1. Il va profiter de cette position. Alors c'est vrai que Mewen va très très vite sous le haut. Il a repris de l'avance. Magnifique coulée de Mewen Tomac sur l'anido numéro 4 qui va d'ailleurs virer en tête sur les 50 premiers mètres. Et sur la 6. La 4, la 6 et la 1 à surveiller. Et la 4 avec Mewen Tomac. Beaucoup d'avance là pour Mewen. Bien en avance sur ses concurrents. On l'a vu sur le 50, sur le 200 qui est là. 50, 60 à aller chercher pour Mewen Tomac. 50, 60 à aller chercher. Ça devrait le faire pour Mewen. Allez, allez, 50, 60. Allez, non, ça va pas. Et si ça le fait. 50, 28. 50, 28 pour Mewen Tomac. Sous-titrage Société Radio-Canada